Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, présentation de mes futurs projets. Voilà, je pense que c'est une vidéo que vous allez beaucoup voir ces prochaines semaines puisqu'il y a eu beaucoup de ventes privées, qu'il y a eu le début des soldes. Donc je suis désolée si pour vous c'est juste une redite de ce que vous avez déjà vu ou de ce que vous allez voir. Mais je voulais vous présenter ma version. Alors je vais vous présenter mes achats sur Prêtimercerie, Mondial Tissus et les coupons de Saint-Pierre. Pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave, pour vous introduire mes futurs projets couture et vous montrer ce que je compte me coudre avec les tissus que je vais vous présenter. Quelques mois je suis allée chez les coupons de Saint-Pierre parce que je voulais me recoudre une robe. Alors je vous avais montré la version finie sur Instagram et je ne vous l'ai jamais présentée sur Youtube parce que ça fait un moment qu'elle est cousue en réalité. Mais c'est une robe inspiration années 60, couleur lila, qui vient d'un patron que j'ai trouvé chez ma mère. C'est un patron mode Z-Travaux. Voilà. Par contre, alors, si vous me demandez de quel mode Z-Travaux vient ce patron, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne connais pas la réponse. Désolée. C'était un patron qui était dans une pochette plastique. Je ne sais pas. Voilà. Je suis désolée. Je ne pourrais pas vous répondre. Et je voulais me la refaire avec un tissu imprimé toile de jouy. Donc je suis allée chez les coupons de Saint-Pierre et j'ai trouvé ce tissu. C'est du piqué de coton. Imprimé toile de jouy. Rouge. Et donc je vois sur le tissu. Je me dis, waouh, ça va rendre trop bien. Je vais le... Je le prends. Il est pour moi. Je vais me faire ma robe, etc. Et puis, je regarde un petit peu à côté parce que vous savez, les coupons de Saint-Pierre, le principe, c'est que vous venez pour un tissu et puis vous repartez avec 10 tissus parce que vous avez fait le tour de la boutique au cas où, juste pour voir. Bref. Et donc, je tombe sur ce Vichy. Ce Vichy rouge. Je flashe un peu dessus. Je me dis, ah, quand même, une petite chemise en Vichy rouge, ça doit rendre super sympa. Et puis, en fait, je me rends compte que le rouge du Vichy est exactement le même rouge que mon tissu imprimé toile de jouy. Et là, il me vient une idée un peu folle, mais j'ai envie de la tenter. C'est que j'ai chez moi, je vous avais dit que j'allais travailler chez Louis-Antoinette et j'ai chez moi, du coup, pas mal de leurs patrons. Notamment le patron de la Parisienne qui est ma robe préférée de chez eux pour toujours et à jamais. Alors là, comme ça, vous ne verrez pas du tout à quoi elle ressemble puisqu'elle est noire. D'ailleurs, je trouve que c'est une... ce n'est pas comme présentation de mettre des vêtements noirs parce qu'on ne voit pas les détails. Mais vous avez le dessin technique juste ici. Et ce que vous ne voyez pas sur ce patron en particulier, sur le patron de la Parisienne, c'est que, en fait, la partie haute de la robe n'est pas cousue à la partie basse. La partie basse est cousue sur la doublure de la partie haute. Ça fait un effet quand vous relevez le haut de la robe, vous avez un tissu, vous avez un autre tissu. J'essaierai de vous mettre des exemples de Parisienne trouvées sur Instagram un peu partout. Voilà. Exemple de la Parisienne apparaissait sur l'écran. Voilà. Et en fait, je me suis dit mais ce ne serait pas trop stylé que je me fasse une Parisienne avec comme tissu apparent la toile de jouy et en tissu doublure le vichy. Je me suis dit que ce serait une super idée surtout que, bon, ce n'est pas une robe qui est très gourmande en tissu. Il faut deux mètres de tissu pour des manches trois quarts. J'aurais encore de la marge pour pouvoir me faire ma petite robe 60's de mode d'être avant ensuite. Et donc, voilà. Donc, je suis partie dans cette idée et je me suis dit waouh, trop belle idée. Je vais me faire ça. Je vais découper, je vais décalquer mon patron, découper mes tissus. Et en fait, au moment où je me dis que je vais découper mes tissus, je me dis on va quand même vérifier quelque chose. C'est que ma doublure ne se voit pas en transparence sous mon piquet de coton. Et en fait, alors peut-être qu'en vidéo vous ne le verrez pas. Je suis en train de regarder dans le retour et je pense que vous ne le voyez pas. Mais en fait, je trouve que enfin, moi je trouve que ça se voit quand même. Et je ne voulais pas qu'on voit le Vichy en transparence. Donc, je me suis dit que j'allais commander du voile de coton pour ajouter une doublure supplémentaire sur le piquet de coton. Et bon, je pense que ça va être extrêmement technique parce qu'en plus, la robe se ferme par un zip invisible dans le dos donc ça va prendre trois épicères sur le zip invisible. Mais je crois en moi et je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Donc voilà. Donc ça, c'était... En fait, je voulais le faire pour le mois de juin sauf que je n'avais pas de voile de coton blanc et le voile de coton blanc c'est assez difficile à trouver finalement. Donc j'attendais d'avoir une occasion de m'acheter du voile de coton blanc pour repasser une commande un petit peu plus groupée et pas juste pour du voile de coton blanc. Et c'est ce qui s'est passé puisque Mondial Tissueux a proposé également des ventes privées la semaine dernière. Et j'ai fait quelques petites emplettes. Je vais vous montrer ça. Hormis mon voile de coton blanc qui est vraiment hyper doux. Il a l'air d'être d'une qualité assez fabuleuse. Je ne les ai pas encore lavés mes tissus Mondial Tissueux. Je ne les ai pas reçus il y a très longtemps donc je n'ai pas encore eu le temps de les laver. Mais voilà. Donc j'ai reçu 3 mètres de voile de coton blanc pour pouvoir doubler ma robe parisienne et puis pour d'autres doublures. De toute façon, le voile de coton blanc, j'estime que c'est jamais perdu. J'ai également commandé cette popline de coton. Alors elle est terracotta avec des petits pois crèmes. Voilà. Je suis désolée si vous me voyez regarder là. En fait, j'ai un retour écran qui se trouve derrière et je voudrais juste être sûre que vous voyez bien ce que je vous montre. Donc, terracotta avec des petits pois crèmes qui étaient soldés à moins 30%. De toute façon, si les articles sont encore en ligne, je vous les mettrai tous dans la barre d'infos. et en fait, je me suis dit qu'avec ça, je pourrais me coudre la robe ménile montant de la droguerie que je vous ai présentée dans mes deux premiers bilans couture, une fois en version robe, une fois en version top et que là, en fait, j'aimerais bien la faire à blouse à manches longues avec des boutons en écaille. mais voilà, c'est ma petite idée. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. donc voilà, une petite chemise qui serait élégante et basique que je pourrais porter avec un jean, une jupe, voilà. En fait, je manque un peu de basique au niveau couture donc je voulais me faire des petits basiques de ce style. Et enfin, et enfin, j'ai commandé ce linviscose. Alors, à la base, j'ai regardé la vidéo de Pauline Bézatka, enfin, non. Alors, à la base, j'avais vu que Pauline Bézatka, à la base, j'avais vu que Pauline Bézatka avait commandé un linviscose sur Dresson. À la base, j'avais vu que Pauline Bézatka avait commandé un linviscose sur Dresson Stoffen pour se faire une robe inspiration Pearl Harbor, donc une robe longue avec des motifs hawaïens, etc. Et j'avais trouvé l'idée super sympa et donc, je me suis dit que j'allais me commander un tissu avec des motifs hawaïens pour me faire une robe, alors moi, pas du tout style Pearl Harbor, j'ai une autre idée en tête, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour l'été, sauf que le temps que je me décide à passer ma commande, etc. Les tissus avec des motifs hawaïens sur mon tel tissu n'était plus disponible, donc je me suis rabattue sur un autre linviscose avec un motif pivoine, donc ce sont quand même des gros motifs, vous avez ma tête à côté, vous voyez que c'est quand même des gros motifs, mais je trouvais ça plutôt joli. J'en ai pris un mètre trente et en fait, je me suis dit que j'allais me faire une robe dedans, alors pour un mètre trente, vous allez me dire c'est un peu trop peu, mais j'ai flashé sur la robe sully de Wissou qui ne nécessite que un mètre trente de tissu avec une doublure, voile de coton, nous voilà, et donc voilà, je pense que je vais me faire la robe sully de Wissou dedans, ça me fera une jolie petite robe d'été en linviscose, la qualité a l'air pas mal, en revanche, alors je pense qu'en caméra vous ne le voyez pas, mais en fait, il est quand même pas mal transparent, donc doubler, ça passera très bien, mais il faudra que je le double et le haut et la jupe, mais voilà, je trouvais que c'était joli, je trouvais que ça a changé un peu, et puis, et puis il a un joli, enfin je trouve qu'il a quand même un très joli tombé, et je pense que pour la robe de Wissou, ça rendra très bien. Je demande sur Pretty Mercerie, d'ailleurs, j'ai poussé Marine W Ovis, puisqu'elle a aussi passé commande sur Pretty Mercerie, et j'ai commandé deux viscoses, alors elles ne sont pas du tout repassées, elles ont été lavées, elles sont magnifiques, mais de toute façon, je n'ai jamais douté de la qualité des viscoses Pretty Mercerie, mais donc voici, donc j'ai commandé celle-ci, qui est un peu couleur montarde, avec des grosses fleurs, rose, bleu, turquoise, un peu passées, etc. C'est un côté un peu rétro, et en fait, en la voyant, j'ai eu tout de suite une illumination, je me suis dit, une robe Capricioli, de SLS TCH, cela a chapéline pattern, là-dedans, une bombe, donc j'en ai commandé deux mètres cinquante, c'était un tissu, il me semble, à un euro dix-huit du mètre, ou un euro de mètre, je ne me rappelle plus, enfin il était soldé également, c'était dans les ventes privées, et voilà, je vois très bien une robe Capricioli devant, j'en ai parlé avec Maureen sur Instagram, et elle m'a donné des conseils pour coudre cette robe, donc voilà, il ne me reste plus que le PDF à acheter, à imprimer, et la robe à coudre, ce qui veut dire quand même beaucoup d'étapes encore, mais je pense que pour une robe à porter à un mariage, même si je n'ai aucun ami qui se marie prochainement, donc maniez-vous un peu les gars que je porte enfin mes cousettes, mais voilà, pour un mariage, pour une belle soirée, je me suis dit que ce tissu, ça pouvait rendre quelque chose de très élégant. La petite dernière, alors là-dessus, j'ai vraiment été inspirée très très grandement par Solène, on ne va pas se mentir, Solène qui avait acheté cette viscose, alors je ne sais plus si c'était celle-là exactement ou si c'était dans d'autres coloris, le soleil a disparu, pardon, et voilà, pareil, une belle qualité de viscose, elle était soldée également, j'en ai pris 1m50, et en fait, j'hésite, soit je me fais une jupe dans le biais, mais je trouve qu'elle est quand même un poil transparente, soit je me fais une jupe dans le biais, soit je me fais une chemise, je ne sais pas trop, pour le moment, je suis encore en hésitation, j'ai un patron de jupe dans le biais, il me semble, dans un mode des travaux qui doit traîner quelque part chez moi, mais je me dis qu'une chemise aussi, ça peut être assez canon, je suis encore en hésitation, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous verriez dans ce tissu-là. Cette vidéo est terminée, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas acheté beaucoup de tissus dans les ventes privées, en réalité, acheter en quantité astronomique, ça ne correspond pas du tout à mes valeurs de consommation, je n'ai jamais consommé énormément, et j'aime bien acheter des tissus, en fait, mon objectif, c'est soit je vois le tissu et j'ai un patron en tête et ça colle tout de suite et j'achète, soit je vois le tissu et je n'ai pas de patron qui me vient en tête, c'est dans ce cas-là, je zappe, je n'achète pas le tissu juste pour la beauté du tissu, si seulement, j'aimerais bien, et voilà, je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'articles, il n'y a pas beaucoup de projets, mais vous avez quand même mes petites idées. Je vous retrouve dans 10 jours avec une nouvelle vidéo qui n'aura absolument rien à voir avec la couture, je sais que ce sont mes vidéos couture qui vous parlent le plus, je ne jette pas souvent des yeux à mes statistiques, mais je vois bien que quand je fais des bilans couture, vous êtes très nombreux à les regarder, nombreuses et nombreux, à les regarder, mais la prochaine vidéo, je vous le dis, elle n'aura absolument aucun rapport avec la couture, puisque à partir de demain, pour vous, là on est dimanche, je tombe cette vidéo très en amont pour des questions d'organisation, mais pour vous, on est dimanche, et donc demain, je pars en vacances, et je pars à l'étranger, j'ai hâte, et donc voilà, ce sera plus une vidéo en rapport avec mes vacances qu'avec la couture, même s'il y aura certainement des petits blablas couture dedans, voilà, je préfère être honnête avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à dans 10 jours pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez grand soin de vous, de vos proches, et puis je vous dis à très vite, que ce soit par mail, par Instagram, ou sur YouTube. Bye bye.